Au sommaire de cette édition, la Banque mondiale a visité des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Abobo. Signature d'une convention entre l'état de Côte d'Ivoire et un consortium d'investisseurs pour la réhabilitation de 86 000 hectares de forêt. Et puis nous ferons une immersion dans l'économie de la Cannes 2023 pour voir comment la vente des maillots et gadgets de l'équipe de Côte d'Ivoire dépend du succès des éléphants. Bienvenue mesdames et messieurs pour ce rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. Ce 6 février 2024, une délégation de la Banque mondiale a effectué une visite des sites, des ouvrages de drainage des eaux pluviales réalisés à Abobo dans le cadre du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Cette visite à laquelle ont pris part les autorités municipales d'Abobo s'inscrit dans le cadre du suivi de l'avancement des projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Diane Cablancan et Marie Serie nous font le point. Accueillis par les autorités locales et les responsables du projet, la délégation de la Banque mondiale a pu constater sur le terrain les travaux réalisés dans le cadre du projet d'assainissement et de traîner des eaux pluviales à Abobo. Le projet vise à améliorer la gestion des eaux pluviales dans cette commune fortement touchée par les inondations lors des fortes précipitations. C'est vraiment un projet qui répond directement aux besoins des populations et pour nous cela est important. Madame la maire a dit que le sujet c'est vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Et ce que l'on voit ensuite sur la qualité de cette infrastructure, l'impact immédiat déjà qui a été rappelé, la réduction ou même l'arrêt de certaines situations, mortalité notamment, mais aussi amélioration de la qualité de l'environnement, la connexion, la connectivité de la ville d'Abobo avec les autres villes aux alentours. La capacité de cette infrastructure aussi à permettre différents types de mouvements, ce sont des choses qui sont immédiates que nous voyons et qui n'ont pas besoin de temps pour être matérialisées. Au cours de la visite, les membres de la délégation ont pu observer les différents ouvrages de drainage mis en place tels que les caniveaux, les bassins de rétention et les réseaux d'assainissement. Donc nous disons merci à la Banque mondiale. Et en plus de ce canal qui a été construit, il est prévu tout un aménagement, donc des aires de jeu, etc., etc., des lieux de repos pour les populations. Évidemment, ça, ça va améliorer la qualité de vie des populations d'ici. Ils ont également eu l'occasion d'échanger avec les habitants et les autorités locales pour évaluer l'impact des travaux sur la vie quotidienne des habitants. Plus de 20 personnes ici, ici où je suis arrêtée, ça tuait, le trou tuait. On a sollicité beaucoup, beaucoup de personnes. Mais hélas, grâce au Paru, nous avons eu des caniveaux aujourd'hui. C'est une grande joie pour moi. Je suis très contente. Le projet de la Sainte-Sémo et de résilience urbaine à Abobo, financé par la Banque mondiale, vise à réduire les risques d'inondations et à améliorer la résilience des populations face aux aléas climatiques. D'une envergure nationale, le Paru intervient sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Le Paru, c'est 315 millions de dollars mobilisés pour plus de 800 000 résidents protégés contre les inondations, plus de 1,350 000 personnes ayant accès aux services améliorés des déchets solides. L'État de Côte d'Ivoire et un consortium d'investisseurs ont signé une convention pour la réhabilitation de 86 000 hectares de forêt ce mardi 6 février 2024 à Abidjan. Une convention visant à mettre en œuvre la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire. Sandrine Kwame, c'était Kissi. Générer du crédit carbone, tel est l'objectif de la convention signée par le consortium Fadox-Alcôte et l'État de Côte d'Ivoire. La convention consiste en une première phase de mise en œuvre d'une étude de faisabilité pour la création de plantations agroforestières dans les forêts classées de Niel-et-Pouot, composée de 64 370 hectares et suite au roux 21 950 hectares. Le consortium s'est engagé à collaborer étroitement avec le gouvernement ivoirien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut dire que nous allons, à travers ce projet, soutenir la SPREF, qui est la stratégie de préparation d'extension des forêts et aussi mettre en œuvre l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris. Je voulais me réjouir de la ferme conviction qu'a développé Fadox-Groupe international et à le Côte AG pour s'engager avec nous dans ce travail avec confiance. Et je pense que ce protocole d'accord que nous venons de signer, qui leur donne l'autorisation d'élaborer une étude de faisabilité. Au thème de cette étude de faisabilité, je pense que les éléments vont être de notre côté. L'investissement est estimé à 160 millions de dollars pour la durée du projet. Les investisseurs ont souligné que cette initiative conduira à la restauration des forêts concernées d'ici 40 ans. L'agroforesterie qui l'encourage et il est ici avec Brio, rencontre ici notre adhésion et nous l'accompagnons d'abord en tant que ministère concerné par cette politique parce que l'écotourisme est de plus en plus visé. Fadox-Groupe est une holding spécialisée dans le financement et la gestion de projets de développement en Afrique. Alcôte AG est un développeur de projets et expert en matière de marché carbone. Fadox-Groupe et Alcôte AG en concluent une alliance pour promouvoir des initiatives climatiques et de développement durable. La résurrection des éléphants de Côte d'Ivoire lors des phases de poules de la CAN 2023 a eu un impact majeur sur l'enthousiasme des supporters ivoiriens mais surtout sur la vente des maillots et gadgets de l'équipe nationale. Comment le chiffre d'affaires des commerçants a-t-il été impacté à chacun des matchs des pachydermes ? On le découvre dans cet élément. Dénommée la CAN de l'hospitalité, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est aussi un moment pour faire de bonnes affaires. L'une des matières premières les plus en vogue en période de CAN est la vente de maillots des équipes participantes mais spécifiquement celui de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire paye haute de cette édition. Dans les différentes communes de la capitale à Abidjan, les vendeurs de maillots se frottent les mains à l'instar de Mamadou Malé commerçant dans les quartiers de Deux Plateaux qui a du mal à satisfaire la demande. Non seulement les maillots s'achètent comme de petits pains, pas seulement les maillots, on a aussi les autres gardiers, les casquettes, les bonnets et puis les trucs décoratifs de la main, tout et tout. En tout cas, ça s'achète comme de petits pains. Ce matin, par exemple, je peux vous dire que ma femme a fait trois tours à Djamé. Je dis bien trois tours. Après la période de 5h du matin, elle est partie. À 9h, elle est partie. Tout à l'heure, elle est partie encore pour s'approvisionner. Que ce soit les maillots des grandes personnes, des enfants, des autres gardiers, tout sort. La vente de maillots et accessoires, bien d'autres business juteux parallèles tels que la sérigraphie, n'ont pas été aisés. La débarque des éléphants face à la Guinée équatoriale en face de groupe a créé une énorme failleur chez les supporters, mais aussi chez les commerçants qui ont connu un ralentissement pour les uns et un arrêt total pour les autres. Le match s'est arrêté. C'est comme la Guinée équatoriale. On a perdu 4 à 0. Après ça, on ne venait plus de maillots. Après le match du Maroc, quand on est qualifié, ça a commencé à marcher un peu, un peu, jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre d'affaires a déjà même là. Avant ça même, par jour, on pouvait faire plus de 70 à 80 % de vente. Mais après la défaite, vraiment, on partait à 10 %. À des jours, même les clients ne demandent pas. Les clients ne viennent pas au magasin. Les 1-1 qui viennent aussi, bon, ils n'achètent pas, ils viennent saboter le maillot. Ils rèvent le maillot et ils disent « Oh, quittez là-bas, rèvent les imbéciles là ». Bon, puisque nous sommes un peu courageux, bon, on disait qu'avec le temps, ça va aller, c'est les heureux, c'est les heureux. Ça a l'air. Mais en tout cas, c'était une catastrophe. Personne n'achetait les maillots. On vient s'asseoir au matin jusqu'à le soir. Personne n'achète les maillots. Il y a un client, un client qui venait demander. Les Ivoiriens aussi, ils ne se découragent pas. Ils venaient acheter un ton, un ton. Après le miracle de la qualification pour la demi-finale contre le Mali, les supporters ivoiriens veulent se bâtir du maillot de l'équipe nationale par amour pour le pays. Pour ce faire, il faut mettre la main à la poche. Certains surfent sur la fibre patriotique pour dépenser sans compter. C'est mon pays, donc s'il y a la joie, il y a la joie. Même si c'est un an, mais qu'il y a le moyen, je le paye. C'est fait pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Il y a celui-là, qui m'a dit 22 000. Donc j'étais en train de scanner pour voir si la qualité est bonne, et c'est vrai. Quand j'ai scanné, c'est sorti plus mal, donc je suis convaincu que je vais prendre celui-là. Il faut dire que le positionnement de la Côte d'Ivoire en cas de finale rassue les vendeurs. Les éléphants ont ravivé l'amour de l'équipe nationale dans le cœur de leurs supporters. Une flamme qui ne risque pas de s'éteindre de si tôt, quelle que soit l'issue de la compétition. Actualité littéraire dans cette édition. Le domaine des eaux et forêts n'était pas sa seule vocation. Directrice départementale des eaux et forêts de Boisflé, dans la région de la Maraoui, elle vient de faire son entrée dans le monde de la littérature avec son œuvre intitulée Oiseau Migrateur. À travers cette œuvre, le colonel Maka a voulu nous montrer non seulement la force de l'amour, mais aussi l'existence de la fidélité. Faits sociaux, amour, séparation et retrouvailles sont les faits qui minent l'œuvre, l'oiseau migrateur. Colonel Maka décrit l'histoire de deux amoureux, Charles Thomas et Ilée, qui se séparent sous la pression des aléas de la vie. Charles Thomas, syndicaliste, dut se marier avec une autre pour faute de moyens. Malgré tout, les deux amoureux se retrouvent, quelques années plus tard, par la force de leur amour. À travers cette œuvre, colonel Maka veut montrer non seulement la force de l'amour, mais aussi l'existence. Il arrive que les difficultés parviennent à briser le coup de la vie de quelqu'un. Parce que lui, il était réellement attaché à Ilée. Mais il est arrivé qu'il a dévié en raison de la situation difficile qu'il vivait. Donc, il ne l'a pas oublié, on ne peut pas dire qu'il l'a oublié, mais c'est les conditions de vie qui l'ont amené à déraper. Dans la vie, tout peut arriver. Je voudrais voir toutes les jeunes filles comme Ilée. Ilée a toujours eu cette passion. Elle a toujours gardé espoir qu'un jour, Thomas pourrait lui revenir. Cette œuvre parle aussi de la nature. Vous savez que les eaux et forêts, c'est l'environnement, c'est la nature. Et quand tu sais écouter la nature, elle t'inspire. Et moi, j'écoute la nature. Je regarde la nature vivre. Et ainsi, je parviens à capter ce que la nature me dit. Notons que ce roman est tiré de la collection L'Armaton Côte d'Ivoire, avec pour date de publication le 5 avril 2023 et compte 138 pages. On ouvre à présent une page pour revenir sur des événements majeurs de l'année 2023. Dans le secteur des médias, un atelier de renforcement des capacités des hommes et femmes de médias s'est tenu sur le sujet important de l'égalité des genres et de la sécurité des femmes journalistes et professionnelles de la communication. L'objectif était de donner aux journalistes des rudiments afin de favoriser la présence des femmes dans les organes de prise de décision. Mon désir, Nassim Mento et Ezekiel Seri pour revenir sur cet événement important. Il sont une vingtaine d'hommes et de femmes de médias à suivre cette formation. Axé sur le thème « Égalité de genre et la sécurité des femmes journalistes et professionnelles de la communication », L'atelier s'est donné comme objectif de mutualiser les efforts afin de porter le genre, inciter la représentativité des femmes dans tous les secteurs et leur permettre d'affirmer leur leadership. Cet atelier, tenu le mercredi 19 juillet 2023 à la Maison de la Presse, est une initiative de l'UNJCI en collaboration avec l'Union des journalistes norvégiens. Ce qui justifie la présence de Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, venu lui aussi partager sa vision sur le genre avec ses confrères. Ce matin, il s'agit vraiment de donner les rudiments à des journalistes, femmes et hommes, à des professionnels des médias, leur expliquer comment il faut d'abord s'approprier ses droits, en termes d'égalité, bien sûr, et puis ensuite, à quoi cela aboutit. Pour approfondir le thème avec les journalistes, deux femmes de médias consultantes en la matière. Les sous-thèmes égalité, équité ont permis aux journalistes d'avoir une meilleure compréhension du thème central. À travers cet atelier, il s'agit d'outiller les journalistes, les hommes, les femmes journalistes, afin de leur permettre de mieux défendre leurs droits. Le pouvoir s'acquiert, aucune place ne sera donnée. Pour avoir le pouvoir, il faut avoir les compétences. Et quand tu as les compétences, il faut oser. Et quand tu oses, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu es à l'abri des abus. Nous avons parlé surtout de ces deux notions, l'égalité et l'équité, qui sont quand même deux concepts très proches, mais qui ont une petite nuance. Avec des nuances. Nous avons cherché à faire comprendre à nos participants la légalité de chance qui permet à chacun, selon la loi, de bénéficier des mêmes droits. Une remise d'attestation a sanctionné la fin de cette journée de formation. Et puis, la dixième édition des ASCOM s'est tenue à Abidjan le 20 juillet 2023. C'était un rendez-vous pour mettre le cap sur la formation, l'esprit d'innovation et le sens de l'audace. Cette édition a permis d'une part d'échanger à cœur ouvert avec Denise Epoté, mais aussi de distinguer les acteurs non connus qui se démarquent. Le commentaire de mon désir, Nassim Mento. L'auditorium de la CERAE Archicom le 10 juillet 2023. La raison, l'heure de la grande trouvaille annuelle des communicateurs a sonné. Et pour célébrer cette rencontre, un invité de marque a été convié. Son nom, Denise Epoté. Elle est directrice distribution, marketing et commercialisation de TV5Monde et PCA de TV5Monde USA et Amérique latine. C'est elle qui va planter le décor avec le thème central de la rencontre, notamment les relations publiques au cœur de la croissance. Un thème qui permettra, selon Michel Russel-Lauré, fondateur des ASCOM, d'inciter les entreprises, institutions et collectivités à intégrer les relations publiques dans leurs performances. Nous avons décidé de mettre cette thématique au cœur de la 10e édition pour pousser les entreprises, les institutions, les collectivités à repenser leurs stratégies de développement et les inciter simplement à intégrer les relations publiques dans la quête des performances. Le dialogue, les relations publiques lèvent les malentendus et puis c'est l'essence même de la société. Le public, c'est comment voulez-vous exister sans public ? Donc le public doit être au centre de votre stratégie de communication. La 10e édition des ASCOM a permis à la traditionnelle cérémonie des ASCOM Awards de distinguer des agences, des entreprises, des professionnels et des personnalités qui montent la voie pour que le métier de la communication continue de vivre et de faire des émules en Afrique. Le fondateur de Eden Expert Group dans le secteur de l'immobilier était face aux journalistes le 21 juillet 2023. Dans les locaux de l'entreprise à Abidjan Riviera 3, la rencontre a permis aux hommes de médias d'échanger avec Dialo Yaya sur les ambitions de son groupe et ses projets à l'instar de la cité des élus. Konina Nourgo et Dumbia Yuba étaient présents à cette rencontre. C'est dans le tout nouveau siège situé à la Riviera 3 que le fondateur de Eden Expert Group a reçu les journalistes ce vendredi matin. Occasion pour Dialo Yaya de faire découvrir Eden Expert Group aux hommes de médias. Elle apporte naturellement des solutions nouvelles qui répondent à nos besoins, aux besoins de chaque citoyen. Donc un, former. Donc il y a une mission, ça c'est total d'abord. Et donc c'est une adresse déjà que tout le monde peut solliciter pour apprendre. Les entreprises peuvent solliciter, les mutuelles peuvent solliciter pour apprendre à faire des investissements pour l'ensemble de leurs administrés. Et puis particulièrement aussi, c'est que nous sommes en train d'innover avec la réalisation de plusieurs projets qui se démarquent des projets qu'on a l'habitude de voir sur les chiquets nationaux. Première société de conseil en investissement immobilier selon le fondateur, Eden Expert Group se positionne comme un partenaire incontournable entre les promoteurs immobiliers et les investisseurs. Dans sa quête de révolution du domaine immobilier, le groupe dispose de projets innovants à l'instar de la cité des élus, une cité de 107 renus avec ACD individuels. Nous sommes en train de livrer un projet qu'on appelle la cité des élus, qui est le premier projet, comme je le disais, livré avec toutes les commodités dans la commune de Benjaville au bord de l'eau. Créé en septembre 2020, Eden Expert Group compte aujourd'hui plus de 40 salariés avec deux surcursales dans les villes de Jacquesville et Yamoussoukro. Le groupe détient également Eden Expert Consulting et Eden Engineering. Le sujet de la lutte contre la vie chère est l'un des sujets qui a marqué l'année 2023 et la structure Meets & Co. à travers son produit Pricado a signé un accord de partenariat avec le Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, section Yopougon, pour mettre à la disposition de ses membres la carte Pricado, grâce à laquelle il bénéficie de réduction sur plus de 350 produits. Walter Kofi et Ismail Doza. La plateforme de e-commerce Pricado vient de se faire un nouveau partenaire qui est le Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est le P6 section Yopougon. Désormais, les membres de l'organisation, tous dotés de la carte Pricado, pourront se ravitailler à moindre coût, et cela dans les boutiques, supermarchés et entreprises, partenaires de la carte. Pour les membres du CNP6, ce partenariat marque la volonté de l'organisation de contribuer à la vie économique et sociale du pays. Parce que nous sommes des instruments dans cette nation. Nous participons à notre niveau au développement économique de la nation. Et donc, en luttant contre la chérité de la vie, en donnant les moyens comme la carte Pricado à nos sympathisants, nous pensons que nous les aidons, n'est-ce pas, à moins dépenser, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se distraire et à mieux investir dans leurs églises, leurs développement personnels. Quant à Van Dian, concepteur de la plateforme Pricado, cette collaboration est l'occasion pour lui de contribuer significativement à la lutte contre la vie chère. Et pour atteindre son objectif, l'homme se repose sur l'une des valeurs africaines primordiales, qui est la solidarité. Cette carte-là vous permet d'avoir des réductions, d'abord sur notre plateforme, ensuite chez nos partenaires, et ce que nous avons fait de brillant, et nous en sommes d'ailleurs fiers, et d'ailleurs nous avons reçu les félicitations de notre partenaire, le CNPSI, c'est qu'avec cette carte, nous aurons 10 formations gratuites que nous allons donner à tous les membres, tous les adhérents du CNPSI, qui vont prendre les 4, qui coûtent 10 000 francs, ils vont avoir 10 formations, et non des moindres. La rencontre s'est terminée dans une boutique partenaire de Pricado, où les membres du Conseil national des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont pu s'offrir des vêtements en bénéficiant de remise grâce à la carte Pricado. Et puis dans le secteur de l'éducation, une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon pour que les meilleurs élèves des filières E et F de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aient l'opportunité de se faire former par l'Institut en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur Philippe Zabo et Dumbia Ayuba. C'est un ministre très enthousiaste qui nous a été donné de voix après la signature de convention entre la Côte d'Ivoire et l'INSA de Lyon, car elle entre dans les objectifs du gouvernement, celle de porter le taux des effectifs des lycées techniques et professionnels de 5% à 30% à l'horizon 2030. Tenez, il n'y a que trois lycées techniques en Côte d'Ivoire et il ne compte que 2350 élèves dans une masse d'environ 300 000 pour un pays qui aspire à l'industrialisation. D'où l'importance de cette convention, car elle est une opportunité pour les élèves. D'abord, vous savez, nous avons trois lycées techniques en Côte d'Ivoire et tous ces trois lycées techniques n'enregistrent que des effectifs de moins de 2500 élèves. Dans ces trois lycées, c'est vraiment très peu et les lycées techniques n'attirent pas. Et donc l'idée, c'est de faire du lycée technique, notamment de Cocody, un lycée d'excellence qui permettra de recruter davantage de jeunes de très bon niveau à partir de la classe du troisième. L'avantage de cette convention, c'est qu'elle tend à faire du lycée technique d'Abidjan un pôle d'excellence au même titre que l'INSA de Lyon qui s'engage à y former les élèves. On vient de signer une lettre d'intention pour travailler avec le ministère ici afin d'aider à la mise en place de la prépa TSI, c'est-à-dire une classe préparatoire qui permettra aux meilleurs lycéens du bac F comme vous le voyez sur le tableau de Côte d'Ivoire, d'avoir une formation qui corresponde à notre premier cycle d'école d'ingénieurs à l'INSA Lyon. Cette convention entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2023-2024 avec une quinzaine de jeunes pour une opération pilote au lycée technique d'Abidjan. L'actualité internationale à présent, avant de refermer cette édition, la ministre des Finances du Botswana a annoncé que son pays devrait enregistrer une croissance économique de 4,2% en 2024 et de 5,4% en 2025 contre une estimation de 3,2% en 2023. La ministre s'exprimait à l'occasion de la présentation du budget de l'État pour l'exercice fiscal 2024-2025. Et puis le gouvernement britannique a annoncé un programme d'aide de 100 millions de livres sterling pour plus de 3 millions d'Ethiopiens confrontés à une crise humanitaire. Après la visite d'Andrew Mitchell, ministre britannique du Développement et de l'Afrique en Éthiopie, les fonds visent à mettre fin aux décès évitables, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et en post-partum. Voilà, c'est la fin de cette édition sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivie et portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada –